Je dirais que c'est une boutique de terroir. A la base, nous sommes producteurs d'huile d'olive dans les Alpies et de pur jus de fruits, ce qui a été le départ de notre idée pour ouvrir nos boutiques. Et après, j'associe dans ma boutique que des produits artisanaux, régionaux pour la plupart. Dans les Alpies, on possède une petite parcelle d'oliviers qu'on entretient, qu'on taille, qu'on entretient. Et on ramasse les olives en période de novembre-décembre, on les apporte au moulin. Et du coup, on a une huile d'olive vraiment fabriquée en France avec des olives des Alpies. Ce qui est intéressant à signaler aussi, c'est que je pratique le prix du moulin. Donc, vous trouvez une huile d'olive d'un litre à, je peux citer le prix, à 22 euros le litre. Ce qui est un prix très intéressant. Les jus de fruits, pareil, c'est une parcelle de pommes. Et on apporte notre production au pressoir de Provence, qui se trouve à Saint-Andiole. Ce qui nous permet d'avoir des purs jus de fruits qui ne sont pas traités. Il n'y a aucun additif. Le fruit arrive, il est rincé, il est pressé, il est pasteurisé. Et là, pareil, j'applique un prix du pressoir. C'est-à-dire que vous trouvez des purs jus de pommes à 2,50 euros et d'autres jus mélangés à 3 euros. Et j'essaie d'apporter quand même aussi quelques gammes qui ne soient pas régionales. Parce que je fais connaître des produits de Bretagne, je fais connaître des produits du Larzac, des produits de la Savoie. Ça permet pour les clients sanariens qui n'ont pas toujours envie de trouver d'autres gammes de produits que la gamme provençale. Les vins de Pays, les côtes de Provence et les bandoles. Vous avez vu qu'il y avait les Troifirs et Jeanne et Bunan, qui sont des vins régionaux. Et après, effectivement, on trouve des vins du Ventoux. Et j'essaie d'avoir aussi quelques vins de Côte de Provence, des côtes du Rhône. Ça fait 7 ans que je suis ici. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai tissé de bonnes relations avec des sanariens qui connaissent mes produits. Et quand ils ont besoin de faire un paquet cadeau ou autre, ils savent ce qu'ils vont trouver. Et puis après, quel intérêt je trouve ? Le conseil, souvent, qu'on n'a pas trouvé en grande surface. Et puis, la qualité des produits. Alors déjà, il n'y a pas l'affluence des grandes surfaces, très certainement. Et on respecte les normes qui nous sont imposées. Pour du masque, le produit, le gel pour les mains. Et en plus, les clients sont assez... Quand il y a du monde dans le magasin, ils attendent leur tour. Ce qui permet qu'on ne soit jamais trop nombreux dans le magasin. Et on demande Royalty pour le common en determining le кадron. AHAV une colonne de mariages qui spinne sur sa bande Cooly Topique C'est faster. BADAmuyu commemikh traitor qu'il n'a pas trouvé. Et on parle plus bébé au centre du mil werenter. -...a excell tiếche-le-zion-là.